Bismillah wa alhamdulillahi wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah Amma ba'du fa'a Aujourd'hui le 23 du mois de ramadhan de l'année 1443 après la hijara de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa salam Nous entamons le 16ème cours de notre série de cours sur l'explication des fondements de la sonnade de l'imam al-mubadjal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahmahullahu ta'ala Le cours d'aujourd'hui traitera de la descente de Isa alayhi salam Il dit rahmahullahu ta'ala dans le sens de ses paroles Croire que Isa, fils de Maryam, descendra et le tuera à la porte de l'Od Tuera qui ? Bien sûr l'antéchrist, Ad-Daddyal comme nous avons lu dans le chapitre précédent Je commence par le cours concernant Ad-Daddyal et si nous avons le temps Je ferai un résumé de notre croyance concernant Al-Mahdi Car j'en avais parlé la semaine passée, ceci, cette croyance, un lien direct avec la croyance en Ad-Daddyal Et Isa alayhi salam Puisque comme nous allons le voir, Isa alayhi salam descendra à la fin des temps Et rejoindra Al-Mahdi qui sera Al-Amir, le chef des croyants à cette époque là Et c'est lui, Isa alayhi salam, qui tuera Ad-Daddyal comme l'a évoqué ici l'imam Ahmed Et donc à cette époque là, les croyants seront dirigés par Al-Mahdi Donc la croyance en Al-Mahdi rentre dans la croyance en Ad-Daddyal et Isa Qui font partie, comme je l'ai dit la semaine passée, de la croyance que nous avons en la fin des temps Ou ce qui se passera à la fin des temps El-Sheikh Rabi'i Hafezahullah dit, dans le sens de ces paroles Cela est rapporté, c'est-à-dire la descente de Isa alayhi salam Et le fait qu'il tuera Ad-Daddyal à la porte de l'Oud Avant de commencer La porte de l'Oud, comme ceci est rapporté dans le hadith La porte de l'Oud, c'est-à-dire à l'entrée de la ville de l'Oud Et l'Oud est une ville qui se trouve en Palestine A côté de la ville de Ramlah A côté de la ville de Ramlah en Palestine Pour bien comprendre cette explication ou cette parole Du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Qu'il le tuera à la porte de l'Oud C'est-à-dire à l'entrée de la ville de l'Oud qui se trouve en Palestine Il dit donc, Hafezahullah, dans le sens de ces paroles Cela est rapporté dans des hadiths authentiques Dans l'authentique de l'imam muslim Il est dit que Isa alayhi salam descendra avec les mains Sur les épaules de deux anges Portant deux tuniques en tissu Teint de safran et de mémicile tanctorial C'est l'un de vous qui va expliquer ce qu'est le mémicile tanctorial Mettant ses paumes sur les ailes des deux anges Comme l'a dit Sheer, ce hadith est rapporté par l'imam muslim dans son sahih Et ici, le traducteur a dit Mémicile tanctorial C'est-à-dire que Isa alayhi salam descendra Descendra d'où ? Ahsant, du ciel, pourquoi elle descendra du ciel ? Ahsantoum, ceci fait partie de notre croyance en Isa, fils de Mariam Alayhi salam, comme nous allons le voir à la fin du cours d'aujourd'hui Lorsque je vais résumer notre croyance en Isa Une chose que j'ai déjà expliquée lors d'une khutbah Si vous vous rappelez pour ceux qui étaient présents Pendant une kalima que j'ai donnée aussi après cette khutbah Et lors d'une série de cours Dans l'explication du livre que Les frères vous ont distribué il y a quelques semaines Concernant L'épreuve de l'évangile Sur le fait que Isa alayhi salam N'est pas le seigneur des mondes Ni le fils Du seigneur des mondes Mais il est seulement un prophète et messager Et Notre croyance en Isa Ayou al-Ikhwa Le fait de bien connaître et de bien comprendre la croyance des musulmans En ce grand prophète et messager Isa alayhi salam Est quelque chose de très important Car ceci fait partie De la croyance En Ou au messager Qui fait partie encore une fois Des six piliers de la foi Et en particulier Lorsque nous habitons Nous nous trouvons dans des pays Qui sont à forte Majorité Chrétienne Comme la France Donc Il n'est pas correct que le musulman Ne connaisse pas sa croyance Aux messagers Qui fait partie de l'un des six piliers de la foi Et en particulier En certains de ces messagers Lorsqu'ils se trouvent dans des pays Comme la France A forte majorité chrétienne Plutôt Nous voyons que beaucoup De musulmans s'égarent A propos de Isa alayhi salam Comme je l'avais expliqué Dans cette série de cours Je vais faire Rapidement un résumé A la fin du cours d'aujourd'hui Concernant notre croyance En ce grand prophète et messager Isa alayhi salam Fils de Mariam Il dit ici Donc il descendra Avec les mains Sur les épaules de deux anges Portant deux tuniques En tissu teint De safran Et de mémicile Tinctorial Bon Ici Le traducteur a dit Mémicile Tinctorial Je ne sais pas Exactement ce qu'est le mémicile Mais Tinctorial Ce sont une sorte de plante Qu'on utilise pour Teindre les vêtements Comme Le safran Lui même est utilisé Pas que dans Le marak Pas que dans la marak Donc pour faire Mais aussi Pour teindre les vêtements De même que Ce qui est rapporté Dans ce hadith C'est Al-wars Al-wars Ou al-za'afran Al-za'afran Donc le safran Al-wars Al-wars C'est une plante Qui est pour résumer Le curcuma Si vous connaissez Ce qu'est le curcuma Une plante Dont on prend Une partie de cette plante Et on râpe Et on en fait On moue Pardon Et on en fait De la poudre Qui est utilisée Pour mettre dans les plats De même que Pour se soigner De même que Pour teindre les vêtements Al-wars Donc vous pouvez changer Ce mot par le curcuma Afin que ce soit Mieux compris Il dit donc Mettant ses paumes Sur les ailes Des deux anges Il dit ensuite Al-Nawawi Al-Nawawi Rahimahullah Dit dans son commentaire Du sahih De l'imam muslim Que ce minaret Existe A cette époque A quelle époque L'époque Al-Hafid al-Nawawi Il est mort A quelle époque Juste un siècle Il est mort au 6ème Ou il est mort au 7ème Il est mort au 7ème siècle Rahimahullah Et il dit A cette époque Ce minaret blanc A l'est de Damas Était présent Et il dit aussi Rahimahullah Que ceci fait partie Des mérites De cette ville La ville de Damas Qui se trouve donc En Syrie actuelle Il dit donc Il descendra près Du minaret blanc A l'est de Damas Comme ceci est rapporté Aussi dans C'est un hadith authentique Puis il s'orientera Vers les musulmans De là il ira Pour tuer Ad-Dajjal Et il le tuera Ce Messire Ce messie Prophète et messager Il parle ici Al-Shir Havidallah de Isa A l'est de Damas Dominera le faux messie Al-Masih Ad-Dajjal Ici nous avons Deux Appellations Al-Masih Et Al-Masih Ad-Dajjal Al-Masih Qu'on pourrait Ou qui est traduit Communément par le messie En français Que veut dire Cette appellation On appelle donc Isa Fils de Maryam A l'est de Damas De même que L'antéchrist On l'appelle Ad-Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal On l'appelle aussi Et ceci fait partie Des appellations Qui sont venues Dans des ahadiths Authentiques Comme dans le moussnet De l'imam Ahmed Et autres Al-Masih Al-A'war Donc c'est à dire Le messie Borgne Al-Masih Ad-Dajjal Le faux messie Ou le messie Menteur Comme on a vu La semaine dernière Concernant l'explication De ce terme Ad-Dajjal De même que Messie Ad-Dalala Le messie De l'égarement Ces trois appellations Sont rapportées Dans des ahadiths Authentiques Al-Masih Concernant Isa Parce que c'est Le sujet De notre cours Aujourd'hui Que veut dire Ce terme Al-Masih Pourquoi on l'appelle Le messie Al-Masih Le sauveur C'est une manière Donc ils ont D'expliquer Le terme messie Mais ici Le terme messie Quand on dit Le messie Isa C'est une Je ne sais pas Si c'est même Une traduction Plutôt une adaptation En français Du terme Al-Masih Et le messie Sans aucun doute Dans la langue Française a un sens Comme l'a dit le frère ici Le sauveur et autres Mais ici Ce que je veux expliquer C'est le terme Messie Al-Masih Comme Al-Masih Abdadial Certains Elles ont donné Cette Explication là Le fait que Allah Par cette personne Il efface La mécréance Une autre Une autre Explication Qui serait Plus juste Ou prépondérante Auprès des savants Biram Biram Fadal Et qu'il a été Et qu'il a été Ainsi appelé Parce qu'il se déplaçait De façon permanente Sur la terre Donc comme l'a dit Votre frère Biram Le fait qu'il se déplaçait De manière permanente Sur la terre C'est à dire Qu'il ne restait pas A un endroit fixe Qu'il ne prenait pas Place A un endroit fixe Plutôt qu'il se déplaçait De manière permanente Sur la terre Et c'est pour cela Que Rissa A été appelé Al-Masih Ceci est une des Explications Les plus prépondérantes Auprès des savants Une autre Explication aussi Kamel Fadal Ahsaint Comme il est rapporté Dans Comme l'a évoqué Allah Dans son livre Le fait que Al-Masih Cette personne Passait Sa main Ou essuyée Ou passait sa main Sur le malade Et que ce dernier Par la permission D'Allah Biiznillah Guérissez Et ceci est une des Une des Explications Prépondérantes Des gens de science Concernant Cette appellation Al-Masih Il y a d'autres Explications aussi Que je ne vais pas Rapporter ici Maintenant concernant Masih Dala Le Masih De l'égarement Al-Masih Al-A'war Al-Masih Dajjal Pourquoi est-ce qu'il est appelé Al-Masih Al-Masih Fadal Les savants disent Qu'il y a plusieurs Explications Et les deux Explications Prépondérantes Ainsi Chez les gens de science Et soit qu'il a été appelé Al-Masih Donc Al-Dajjal On parle ici Parce que son oeil droit Est Memsouha C'est à dire Effacé Éteinte Donc il est borgne Il ne voit pas avec cet oeil Ou alors Parce que Un kamel Parce qu'aussi Il se déplace Sur la terre Sur l'ensemble de la terre Comme on l'a dit Parmi les signes De cette personne Le fait qu'il parcourt L'ensemble de la terre Sauf Mecca Ou Al-Médina Il rentrera dans chaque contrée Hormis Mecca Ou Al-Médina Donc Il Yamsah Al-Ard Il voyage sur la terre Sur l'ensemble de la terre De même qu'il parcourt De grandes distances En peu de temps Ceci fait partie De ces caractéristiques Des caractéristiques Qui le rendent Extraordinaire Aux yeux de certaines personnes Le fait qu'il parcourt De très grandes distances En très peu de temps Ceci pour l'explication De De Al-Masih En effet Ici Il dit en effet Le nom de Masih Le nom Masih Pardon De Issa A.S. Est tiré du terme Siaha Et le substantiel Masih Ad-Dajjal Est tiré du terme Mamsuha Donc effacé Parce qu'il est borgne Son oeil est effacé Et Issa Est un prophète Et messager Tandis que l'autre Est un grand menteur Puis il dit Puis il dit Après l'avoir tué Gog et Magog Ya'djoud Wa'ma'djoud Apparaîtront Vous vous rappelez Ya'djoud Wa'ma'djoud On a dit qu'ils font partie Des signes avant-coureurs De l'heure Mais quelles sortes De signes avant-coureurs On a rappelé Trois sortes De signes avant-coureurs On a dit que les savants Classaient les signes Précurseurs de l'heure En plusieurs Catégories Ou sous-catégories Certains les ont placés En deux sous-catégories Qu'est-ce qu'ils ont dit Ceux qu'ils ont dit Deux sous-catégories Ils ont dit que les signes Avant-coureurs de l'heure Sont de deux sortes Quelles sont-elles Merci Tfaddal Ceux qui sont Continuels Et ceux qui sont Déjà passés Qui reviendront Ça c'est Ceux qui l'ont Classé en trois sortes On va y revenir On va y revenir Je vais te donner la parole Tfaddal Mineur et majeur Ceux qui l'ont classé En deux sortes uniquement Ceci est un sous-classement De nos savants Ils ont dit El Amarat Ou El Ashrat El Kubra Majeur Et Surra Mineur D'autres ont donné Un autre classement Comme l'a dit Masih ici Tfaddal Ceux qui Sont déjà passés Qui ne reviendront pas Il y a ceux Qui sont déjà passés Et qui ne reviendront pas Qui sont terminés Comme La mort du prophète Sallallahu alayhi wa sallam La lune Qui s'est fendue Et autres Que cela La deuxième catégorie Ceux qui sont Permanents On va dire Ceux qui sont Déjà arrivés Et qui continueront Apparaître Comme par exemple La mort des savants De même que La disparition De la science Et la propagation De l'ignorance La propagation Aussi du meurtre Et autres Et la troisième catégorie Les grands signes Les signes avant-cours Qui ne sont pas encore Apparus Et parmi ces grands signes Avant-cours Donc nous avons cité Ces dix grands signes Qui ont été rappelés Dans le hadith De l'imam muslim Et parmi ces dix grands signes La venue Ou la sortie De Gog et Magog Ahsan Tom Ici il dit Donc après l'avoir tué Gog et Magog Apparaîtront Isa et les croyants Qui seront avec lui Se retireront Vers le montour Ensuite Isa Et ses compagnons S'orienteront vers Allah Azzawajal C'est à dire Qu'ils invoqueront Allah Contre eux Allah les fera Alors périr La terre dégagera Une mauvaise odeur A cause d'eux De leurs cadavres Ils invoqueront Allah Azzawajal Allah leur enverra Des oiseaux Ressemblant Au cou Des chameaux Ceux-ci les transporteront Où Allah voudra Et les jetteront Puis Allah Tabaraka wa ta'ala Fera descendre Une pluie abondante Qui laissera la terre Lisse comme un miroir Propre Ensuite Allah Tabaraka wa ta'ala Ordonnera Aux bénédictions De la terre De sortir La grenade Al-Roumane Suffira à un groupe De personnes Et des gens S'abriteront En dessous En dessous de son arbre L'arbre de la grenade Le grenadier Allah bénira Le lait Du bétail La semence D'une chèvre Suffira à la fraction D'une tribu C'est une bénédiction D'Allah Tabaraka wa ta'ala Puis il dit Hafedahullah Cela fait partie Des grands signes De l'heure Qui sont entre Autres L'apparition D'Edjel Comme nous l'avons cité La descente de Issa L'apparition de la bête Le lever du soleil De l'ouest Tous ces faits Se réaliseront Cela fait partie Des grands signes Précurseurs Et la croyance A ces grands signes Fait partie De la croyance Au jour dernier Qui fait partie D'un des six piliers De la foi Comme vous le savez Ici pour résumer Ou pour apporter Un surplus De détails Nous dirons Qu'il est rapporté Aussi Dans certains Ahadith Authentique Que Issa Aleyhisselam Restera sur la terre 40 40 années Issa Aleyhisselam Restera sur la terre 40 années Avant de mourir Car effectivement Le prophète Et messager Issa Fils de Maryam Aleyhisselam N'est pas mort Comme le dit Allah Tabaraka wa ta'ala Plutôt Allah Azzawajal L'a élevé Auprès de lui Il n'est toujours Il n'est toujours pas mort Et il redescendra A la fin des temps Ce grand prophète Et messager Qui fait partie Des plus grands Prophètes Et messagers Issa Fils de Maryam N'est ni le fils De Dieu Ni le troisième Des trois Ni Dieu lui-même Plutôt Il est un grand Prophète Et messager Ceci la Croyance des musulmans Donc Il n'est pas permis A un musulman De manquer de respect A ce grand prophète Et messager Plutôt nous le respectons Et nous ne faisons pas De distinction Entre les prophètes Et messagers D'Allah Tabaraka wa ta'ala Ceci est notre croyance En Isa Aleyhisselam Nous croyons En tout ce que le Coran Nous a informé A propos de lui De même que tout ce que Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a informé de lui Et parmi ces choses Le fait qu'il Ouvrez la porte à ses coups S'il vous plaît les frères De Du Commencez à vous approcher Un petit peu Puisque les Les gens de la mosquée Vont commencer à arriver De même que vos frères Qui Viennent assister au cours Donc ceci est notre croyance En ce grand prophète Et messager Isa Fils de Mariam Il n'est donc pas permis D'insulter Ou de manquer de respect A ce prophète De même que A l'ensemble des prophètes Et nous voyons ici L'ignorance de certains Musulmans Qui ne connaissent pas Leur croyance Qui se permettent De manquer de respect A ce prophète Ceci en réponse A un manque de respect Qui serait fait A notre prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et ceci est une Erreur et une ignorance Sans aucun doute De leur part Car celui qui aura Manqué de respect A Isa A l'issalam Aura certes manqué De respect A notre prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Qui lui-même a dit A ses compagnons Je suis plus en droit De Isa Ibn Maryam Je suis plus en droit De me revendiquer De Isa Fils de Maryam Car il n'y a pas De prophète Entre lui et moi C'est à dire Qu'entre lui Et notre prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Allah azza wa jel N'envoya aucun Prophète Et notre prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Comme vous le savez Le dernier des prophètes Donc quand Isa Alayhi wa sallam Descendra Comme il est venu Dans ces hadith Comme nous l'avons expliqué Ici Ne descendra pas En tant que prophète Et messager C'est à dire Qu'il ne viendra pas Avec une Une nouvelle Législation Plutôt il suivra La législation de l'islam Il suivra La législation de l'islam Et il est rapporté Dans plusieurs hadith Qu'il Cassera La croix Il cassera la croix Et ceci Est quelque chose De symbolique Vous savez que la croix Chez les chrétiens Représente plusieurs choses Nous pouvons voir que Le fait qu'ils portent Une croix Autour de leur cou Est quelque chose D'étrange De leur part Du fait que Ils croient Les chrétiens De même que les juifs Croient cela Puisque ce sont les juifs Qui ont Essayé De crucifier El Messie Isa ibn Mariam Mais les chrétiens Croient que Jésus fils de Marie A été crucifié Sur la croix Et ils ont A propos de cela Plusieurs croyances Comme le fait Que ceci est arrivé Pour Comme expiation Au péché de l'humanité Et autre que cela Et Ceci est étonnant De leur part Donc ils portent La croix Et qu'ils grandissent Et Comment dire Ils donnent cette importance De leur religion A la croix Cette croix Sur laquelle Selon eux Isa Auraient été crucifié Ceci est étrange De leur part Il faut savoir Que les chrétiens Estiment la croix Comme étant Lorsqu'ils portent La croix Ils estiment Qu'ils portent Le fardeau Car ils pensent Dans leur croyance Que donc Lorsqu'ils ont accroché Cette personne Qui Ressemblait Donc à leurs yeux A Isa Fils de Mariam Ce dernier A porté la croix Pendant une longue Durée Ceci faisait partie Du supplice Qui lui était infligé Par les juifs Et donc eux Lorsqu'ils mettent Cette croix Autour du cou Et bien Ils Ils pensent Ou ils ont Comme croyance Qu'ils sont en train De porter Qu'ils sont en train De porter Ce fardeau Ce fardeau Une partie du fardeau Qu'a porté Selon eux Jésus Fils de Marie Et donc ceci est symbolique Ce dernier Aleyhisselam Brisera la croix La croyance Que ces derniers ont En la croix Et rétablira la vérité Et c'est pour cela Qu'une partie des chrétiens Le suivra Avant sa mort Comme le dit Allah Taba Raka wa ta'ala Dans son livre Une partie des croyants Le suivra Avant sa mort C'est à dire avant sa mort Il n'est pas mort aujourd'hui Donc on ne parle pas Des chrétiens de cette époque Mais plutôt des chrétiens A la fin des temps Qui le suivront Et qui croiront en lui A ce moment là Ceci est notre croyance En Aïssa Aleyhisselam Et pour plus de détails Revenez à ces cours Que j'ai évoqués Nous avons un petit peu de temps Pour parler De notre croyance Concernant El Mahdi Avant d'entamer Le deuxième cours Sur Quelques sujets Qui ont un trait Au jeûne Et en particulier A La zakat De la rupture du jeûne Zakatul Fetar Notre croyance En El Mahdi La croyance des gens D'après Abu Sa'id Que le prophète A dit dans le sens Le Mahdi va sortir A la fin de cette communauté Il va sortir Il va venir A la fin de cette communauté Allah va faire descendre la pluie Et la terre sortira Sa végétation Il va donner l'argent De manière équitable Et il y aura Beaucoup de bétail La communauté s'agrandira Et ils vivront Sept ou huit ans Après donc La sortie Et la venue De le Mahdi C'est un hadith Qui est rapporté Par El Hakim Et autre Et qui est authentifié Par El Sheikh Nasr Rahimahullah Selon Abdullah ibn Mas'ud Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit dans le sens S'il devait rester Un seul jour sur terre Allah le prolongerait Afin d'envoyer un homme Issu des miens Ou de ma famille Il portera le même nom Que le mien Et son père A le même nom Que mon père Ce hadith est aussi Authentifié par El Sheikh Nasr Il est rapporté aussi D'Abou Sa'id El Khuderi Radhi Allahu an Que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit dans le sens Le Mahdi fera partie Des miens Il aura le front large Et le nez achilien Nez achilien C'est un nez Qui est un petit peu Tordu comme cela Il répandra L'équité Et la justice Sur terre Encore une fois Vous voyez Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans ses hadith Nous a décrit Cette personne Ceci n'est pas Anodin Il nous décrit Avec beaucoup de détails Afin que nous nous préservions De lui De cette grande Fitna De cette grande Épreuve De même Il nous détailla Et nous caractérisa El Mahdi Pourquoi ? Car Et ceci fait partie Des signes de sa prophétie Sallallahu alayhi wa sallam Car Beaucoup de gens Se sont égarés Dans leur croyance En El Mahdi Comme ils se sont égarés Dans beaucoup d'autres points Dans la croyance Comme la croyance Comme nous allons le voir ici Il dit donc Dans le sens de ses paroles Il fera partie des miens Il aura le front large Et le nez aquilien Il répandra l'équité Et la justice sur terre Comme Il y fut répandu L'inéquité Et l'injustice Il règnera 7 ans Il gouvernera 7 ans Et d'après Ali Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Le Mahdi fait partie de nous Ahl al-bayt Allah va l'arranger Le préparer C'est à dire Il va l'arranger Il va le préparer A cette mission D'être al-Mahdi En une seule nuit Ce hadith est rapporté Par Ibn Mahdiah Et authentifié Par Sheikh Nasr Et sa venue Sera à la fin des temps Comme nous l'avons évoqué Il fera porter Dans le recueil authentique De l'Imma muslim Qu'il dirigera La prière des musulmans Avec dans leur rang Isa Ibn Maryam En effet D'après Jabir Ibn Abdillah Radhliallahu an Le messager d'Allah A déclaré Dans le sens de ces paroles Isa Le fils de Maryam Descendra sur terre Et le Mahdi Leur émir Lui dira Viens présider la prière Il dira Non Vous êtes des émirs Les uns Pour les autres Et ceci est un honneur Qu'a fait Allah A déclaré Le fils de Maryam A présider la prière A être leur imam Et Isa De refuser De dire D'avancer Donc Le Mahdi De dire Vous êtes des émirs Les uns pour les autres Dans cette communauté Ceci est un honneur qu'Allah a fait à votre communauté et il y a plusieurs choses qu'il convient de préciser rapidement concernant Al Mahdi donc il y a beaucoup d'ahadiths qui sont rapportés concernant Al Mahdi et sa description certains sont authentiques et certains sont faibles vous trouverez beaucoup d'ahadiths faibles concernant Al Mahdi, sa description sa venue, le temps de sa venue, l'endroit d'où il viendra et autres que cela faites bien attention, encore une fois nous prenons notre croyance comme le reste de notre religion du Coran et de la Sunna de la Sunna authentique donc des ahadiths qui sont authentifiés et non de n'importe quel hadith qui est évoqué par n'importe quelle personne disant que Al Mahdi fera et sera et à partir de là où tu entends cette parole là tu dis, c'est comme ceci tu y crois sans te poser des questions plus tôt notre croyance comme le reste de notre religion doit être prise comme vous le savez du livre d'Allah de la Sunna authentique une deuxième chose la diffamation de certains malades du coeur concernant ces ahadiths certaines personnes ayant un penchant vers l'égarement et une maladie dans le coeur ne reconnaissent pas ces ahadiths traitant de Al Mahdi plutôt ils ne croient pas en la venue de Al Mahdi et vous trouverez beaucoup de gens et en particulier sur ce genre de réseaux sociaux comme le Youtube et autres rapporter ce genre d'ineptie et essayer de répandre cela de répandre leur poison dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point que nous avons vu certaines personnes il y a de cela quelques années dire c'est moi le Mahdi une personne qui ne croit pas en la venue de le Mahdi mais qui dit c'est moi le Mahdi je m'appelle Muhammad ibn Abdillah ceci par ignorance de sa part comme vous venez de l'entendre c'est un hadith qui caractérise le Mahdi le caractérise de manière spécifique et précise qui ne laisse pas de doute et d'équivoque il fera partie de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'y a pas simplement le fait que son nom soit le même que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam il fera partie de sa lignée il viendra à un moment où la terre sera remplie d'inéquité il la remplira d'équité il restera 7 ou 8 ans il y a beaucoup de signes il ne faut pas prendre un hadith ceci est plutôt la voie des gens de l'égarement de prendre un hadith ou un verset et de construire une croyance sur cela en délaissant le reste des hadith qui viennent les expliquer ou les compléter une troisième chose certains prirent les hadith traitant de le Mahdi comme moyen de tromper les faibles d'esprit faites bien attention à cela et mettez en garde les gens de votre famille et votre entourage sur cela certaines personnes autres que ces égarés qui ne reconnaissent pas ces hadiths authentiques sur le Mahdi certaines personnes ont pris les hadiths traitant de le Mahdi comme un moyen de tromper certaines personnes faibles d'esprit c'est à dire que ils ont trouvé ces hadiths concernant le Mahdi ils ont trouvé que la masse des musulmans croyaient en ces hadiths walillahilhamd ils ont cherché à les tromper en se prétendant eux-mêmes d'être le Mahdi et tu vois tous les tous les 6 mois quelqu'un sortir et nous dire je suis le Mahdi c'est une réalité combien de personnes ont prétendu à cette position je suis le Mahdi suivez-moi au point que certains ont été la cause de grandes fitaines de grands troubles de grandes épreuves pour la communauté et comme vous le savez la croyance en le Mahdi fait partie des choses de l'invisible c'est à dire que c'est une chose qui se produira dans le futur donc il nous convient de croire fermement à ce qui a été rapporté dans les textes du Coran de la Sunna et se limiter à cela sans faire rentrer nos raisons c'est à dire que nous ne faisons pas rentrer nos raisons comme étant des juges sur les textes du Coran et de la Sunna Allah Azza wa Jal nous a accordé notre raison afin que nous puissions raisonner à partir des textes du Coran et de la Sunna et non que nous faisions de nos raisons des juges qui jugent ces textes du Coran et de la Sunna faites bien attention à cela il faut savoir que Allah Azza wa Jal et son prophète ne nous ont pas demandé d'attendre El Mahdi nous ne sommes pas ordonnés de rester et d'attendre El Mahdi plutôt tu te dois d'adorer ton Seigneur de la meilleure des manières et lorsque cette personne apparaîtra tu te dois de le suivre selon ce qui est rapporté dans les textes mais tu n'es pas ordonné d'attendre une personne qui sera El Mahdi et c'est pour cela que cette personne n'est pas quelqu'un qu'on appelle El Mahdi attendu El Mahdi El Montadar ceci n'est pas une appellation qui est correcte chez les gens de la Sunna ceci n'est pas une appellation correcte chez les gens de la Sunna El Mahdi El Montadar il ne nous est pas ordonné d'attendre une personne de conjecturer à propos de un tel et un tel quand je parle d'attendre une personne c'est à dire d'en venir à conjecturer sur le fait que un tel à chaque fois qu'une personne sort et se revendique de cette personne nous analysons sa situation El Mahdi sera clair et voyant pour les croyants qui ont cru en ces hadiths rapportés sur ce dernier il ne nous est pas demandé de conjecturer lorsqu'une personne se prétend d'El Mahdi et de dire attendez on va analyser son cas analyser son dossier est-ce que ceci est valide ou pas vous comprenez et notre croyance la croyance des gens de la sunna diffère de la croyance de concernant El Mahdi en effet ces derniers ont dans leur croyance que son nom est Mohamed Ibn Hassan Al-Azkari chez eux El Mahdi est une personne bien précise qu'ils appellent Mohamed Ibn Hassan bien sûr chez nous aussi c'est une personne bien précise mais comme évoquée dans les textes c'est à dire cette personne bien précise celle à qui s'appliquera l'ensemble de ses caractéristiques évoquée dans les textes chez eux c'est une personne qui est déjà née qui s'appelle Mohamed Ibn Hassan Al-Azkari donc qui est le fils de Hassan Al-Azkari qui est né et présent d'après eux mais il faut savoir que Hassan Al-Azkari historiquement n'a pas eu d'enfant ceci est une chose historique qui est attestée par les savants historiens de même que les savants en religion mais chez eux il a eu une personne qui s'appelle Mohamed et qui serait rentrée dans une grotte dans un trou qui se trouve à Sirdab en Irak et cette personne serait rentrée dans ce trou et n'en serait plus sortie il serait rentré dans ce trou et donc il y a 1200 ans il ne serait plus sorti et dans ce trou donc à Sirdab en Irak ils ont mis un panneau à côté vous pouvez trouver ces photos ce n'est pas quelque chose d'inventé sur eux il y a des photos des vidéos ils mettent un panneau ici la grotte de Sirdab où est rentrée El Mahdi nous l'attendons une personne qui est assise avec une chaise devant cette grotte toute la journée et qui prend l'argent comme d'habitude chez les gens de l'innovation comme Soufia et autres il est toujours question toujours d'argent il prend l'argent des visiteurs qui viennent voir il leur fait une petite visite guidée alors vous voyez ici c'est le trou et donc cette personne qui est toujours attendue pour eux qu'ils appellent donc ils viennent tous les ans ils se posent devant cette grotte et ils disent ils font des du'as ils disent que Allah Azza wa Jal hâte sa venue et sa sortie et ils se positionnent devant sa tombe et ils font ces du'as et c'est pour cela que tu trouveras et faites bien attention pourquoi je vous évoque cela car beaucoup d'ahadith faux et inventés sont répandus sur internet et autres par ces gens là Al-Shi'a Al-Rafida qui n'ont rien à voir avec l'islam et ces gens là ils répondent de ces ahadith sur le Mahdi si tu tapes le Mahdi Wallah wa'alam si tu tapes sur le Mahdi sur Google je pense que beaucoup de résultats que tu verras peut-être même les premiers résultats donc faites bien attention sera de ces sites là des sites de Al-Shi'a Al-Rafida d'Al-Rafida d'accord faites bien attention à cela et lorsque tu vois marqué Al-Mahdi tu sais que ceci est une parole de Al-Shi'a pourquoi ? parce que c'est comme nous nous mettons par exemple à côté de Al-Sahaba par exemple nous le mettons en entier comme mais non pas un sade ceci est une erreur nous disons comme nous écrivons faites bien attention ceci est une erreur de n'écrire qu'un sade à côté de Mohamed ou du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il met Ainjim faites bien attention si vous voyez cela vous savez que c'est un site ceci veut dire ceci veut dire que Allah hâte sa sortie et son soulagement et parmi leurs croyances et parmi leurs croyances erronées afin d'appuyer le fait que ces gens là sont déségardés Al-Shi'a Al-Rafidra ils prétendent à propos de Al-Mahdi à l'inverse de comme vous l'avez compris chez nous les gens de la Sunni nous ne l'appelons pas Al-Mahdi le Muntadar le Mahdi attendu ceci n'est pas une bonne appellation nous l'appelons Al-Mahdi comme il est venu dans les textes et parmi les croyances erronées à propos de Al-Mahdi chez Al-Shi'a Al-Rafidra le fait qu'ils disent et qu'ils prétendent qu'à sa sortie il assassinera les partisans de la Sunna les sunnites pour parler de la manière dont ils parlent eux-mêmes ils assassineront les partisans de la Sunna donc les sunnites il assassinera aussi Abu Bakr et Omar radiyallahu anhum ceci selon un détail qu'ils font dans leur livre est-ce que cette personne aura le pouvoir de faire revivre et à partir de là il les fera revivre et les tuera ou simplement il les fera sortir de leur tombe et il fera telle et telle chose ceci sont des choses qui sont expliquées et détaillées dans leur livre pourquoi Abu Bakr et Omar ? car Al-Shi'a ont une haine qui ne s'arrête pas à propos des deux meilleurs de cette communauté Abu Bakr et Omar ils les appellent les idoles de Quraysh ils les appellent les deux idoles de Quraysh Abu Bakr et Omar les deux meilleurs de cette communauté radiyallahu anhumma et autre que cela parmi les inventions qu'ils font comme le fait qu'ils jugera selon Az-Zabour les psaumes de David les psaumes du prophète Daoud donc ce livre qui fut donné au prophète Daoud donc ils prendront autre que le Qur'an comme législation mais plutôt ils jugeront selon les psaumes de Daoud cela vous rappelle quoi ? le fait que ces derniers la base de leur croyance les juifs le judaïsme ils le disent clairement dans leur livre Al-Mahdi qui sera l'amir des croyants à la fin des temps jugera avec les psaumes de Daoud et de l'esra le Qur'an Allahu Akbar comment ces gens-là ne pourraient-ils pas être parmi les armées de Ad-Dadjal et de l'esra et de l'esra et de l'esra Sous-titrage ST' 501